Un groupe sans instrument est-il vraiment un groupe ? Cinq Estoniens de Tallinn pensent que oui et ils ont pris le parti de le prouver en échangeant guitare, basse ou encore batterie contre des tablettes tactiles. Du coup ils se sont trouvés un nom sur mesure, les Padman. Notre batteur est celui qui apprécie le plus les avantages de la tablette parce qu'en temps normal il a des tonnes d'instruments et d'équipements à transporter pour aller à un concert. Autre avantage, finit les heures passées à effectuer les réglages, la balance avant un concert. Maintenant ce type d'outil a ses limites, ces écrans ne remplacent pas un véritable instrument que ce soit en termes de confort d'utilisation mais surtout du point de vue de la qualité technique, était-ce vraiment nécessaire de le préciser ? Ça ne tient pas la comparaison avec un véritable instrument, on est d'accord, mais on peut l'utiliser correctement pour tout ce qui est basse, guitare. Après pour ce qui est des solos de haut niveau, ce n'est pas possible avec les tablettes. Un outil qui remplace un instrument mais dont les performances restent limitées. Non, les Padman ne sont pas fous, ils ont simplement trouvé un moyen de faire parler d'eux sur la forme. Il reste maintenant à faire parler d'eux sur l'essentiel, la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada